Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Sarah et je suis en Colombie. Aujourd'hui, je suis à Bogota pour vous présenter le premier YouTuber colombien. Il s'appelle Sébastien Villalobos, il a 21 ans, mais c'est surtout un YouTuber engagé, car l'année dernière, la Colombie était en plein débat sur l'adoption des couples homosexuels et Sébastien n'a pas hésité à raconter son histoire familiale sur la toile, car il a deux mamans. Je suis Sébastien Villalobos, je ne suis pas un homosexuel, je n'ai aucun trauma, je n'ai aucun problème psychologique, personne dans ma famille a des problèmes psychologiques, personne dans ma famille souffre de l'estabilité émotionnelle, aucun de mes frères, à pesar de leur petite idade, se sentait acomplejant pour ne pas avoir un père. Juan, viens ici. Juan, qui est le plus grand, sait que il a deux mamans, accepte de avoir deux mamans. Et combien de ans tu as ? 7,5 ans. Juan, tu cómo te sientes teniendo dos mamans? Muy bien. Muy bien o muy bien? Muy bien. Muy bien. Y Gaby, cómo se siente? Yo quería, digamos, dar mi punto de vista y mi posición como una persona que básicamente se ha creado dentro de un mundo de una pareja homosexual. O sea, mi mamá, desde los 11 años, yo me enteré que a mi mamá le gustaban las mujeres y ha sido todo completamente normal. Y la manera en que lo hice fue, o sea, totalmente dirigida a más que decirles oigan, vean, mi mamá es homosexual. No, era más para, oigan, vean, si hay muchas personas homosexuales que también tienen derechos al igual que nosotros. Depuis novembre dernier, les couples du même sexe se pueden ser adotados en Colombia y desde el año pasado, el país ha reconocido el mariaje para todos. Ahora, Sebastián Villalobos es hoy una enorme star en su país Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Ese es el tema de hoy, los abuelos. Los abuelos y las abuelas son esas personas que siempre han estado ahí, incluso antes de nuestros padres. Odio, verdad? Las abuelas, por lo general, son aquellas que básicamente, desde la primera vez que abrimos nuestros ojos, vamos a verlas así. En cambio, los abuelos son digamos que un poco más indiferentes ante la situación. Este dolor de espalda me está mal. I don't fuck with you! La Colombie sort d'un demi-siècle de conflits avec les Farc, le processus de paix est entamé depuis trois ans. Il reste quelques groupes paramilitaires dans le pays. Mais la génération de Sebastián n'a pas vraiment connu toutes ces années de violence et surtout, on a marre de cette étiquette qui colle à la Colombie, cette image d'un pays violent. Et Sebastián en est un bon exemple puisqu'il se moque de ces clichés dans ses vidéos. en ce qui, on a marre de cette étude ou abuelos en cuanto al narcotráfico, en cuanto a la violencia, en cuanto a... Todavía se sigue viendo, sí, como en varios y muchos sitios de Latinoamérica, pero evidentemente está reduciendo. J'espère que comme moi vous avez apprécié cette rencontre avec Sébastien Villalobos, le premier youtuber colombien. Je vous invite maintenant à partager et liker cette vidéo. Et à regarder et suivre, encore et toujours, les hauts-parleurs. On va rencontrer ensemble Firas Al-Chater, qui est un Syrien qui cartonne en ce moment sur le YouTube allemand. Dans sa websérie Soukhar, il raconte aux autres réfugiés...